Ça y est c'est Georgie, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'attends Mais ça y est aujourd'hui on va aller chercher Tawon Il est actuellement 8h, je suis debout depuis 5h30 parce que je me suis réveillée et j'arrive pas à dormir Je dois être chez l'éleveuse à 10h et on a environ 40 minutes de route Donc on va partir vers 9h parce que j'aimerais bien lui prendre des petits chocolats en passant Parce qu'elle a été top, vraiment top Je filme cette vidéo parce qu'elle est très importante pour moi Alors rapidement pourquoi j'ai choisi d'acheter un chiot dans un élevage familial Plutôt que d'adopter parce que j'ai été dans les refuges avant de prendre ma décision J'avais déjà repéré cet élevage, les chiots qu'elle proposait, enfin pour cette portée là en tout cas m'intéressait énormément Sauf que j'ai quand même été voir plusieurs fois à intervalles assez espacés Il y a une SPA qui est pas très loin de chez moi Je me suis arrêtée sur un petit roadweller en longtemps, j'ai été le voir 2 ou 3 fois Et vraiment c'était un roadweller de petits gabarits qui était tout calme Vous savez quand vous rentrez dans les refuges, tous les chiens se mettent à japper et tout Et lui il était assis, il était tout calme Et on voyait bien qu'il attendait juste son nouveau mec quoi Malheureusement le très gros problème, la plupart des chiens en refuge ne sont pas compatibles avec les chats Alors ça se travaille et tout, sauf que l'autre problème c'est que j'ai un chat qui ne connait pas les chiens Ça fait 3 ans que je l'ai, il a des problèmes cardiaques de naissance Et je veux pas faire n'importe quoi en fait Je veux pas prendre un chien qui est agressif avec les chats ou qui ne supporte pas les chats tout simplement Alors que j'aimerais habituer mon chat à faire copa copa avec un chien, enfin c'est pas compatible Et j'ai pas non plus envie de trop bousculer la vie de mon chat Ce qui est normal, il était là avant tout le monde finalement Et du coup c'est vrai que plus j'allais au refuge, plus je regardais les chiens Et voilà il y en a très peu qui sont compatibles le chat Adopter un chiot en refuge pour moi ça sert à rien Parce que les chiots ne sont même pas mis sur le site qu'ils sont déjà adoptés Donc je me suis penchée sur l'élevage que j'ai trouvé il y a quelques temps La maman de Tao est donc un berger de Savoie Et son papa est un bosseron Sachant que moi avant de trouver l'élevage J'étais vraiment très orientée type bosseron C'est un croisement voulu Sur les photos, il y en a un qui me plaisait bien Finalement, quand j'ai été les voir en Moray Il y en a un autre qui s'est vraiment beaucoup démarqué Qui est Tao, Tao Kou pour son nom entier Alors de base il s'appelle Tambour Parce que c'est l'année d'été Et elle fait des naissances à thème Donc là le thème c'était la musique Et de base il s'appelait Tambour Parce que je vous avoue que Tambour c'est mignon pour un chiot Mais ça ne me plaît pas plus que ça Du coup elle m'a dit non non mais il n'y a pas de soucis Tu peux changer, tu mets ce que tu veux Ça va être ton chien de toute façon Et j'ai réfléchi parce que j'avais vraiment envie de rester dans son thème Parce que j'adore l'idée Et j'ai fini par trouver donc Tao Kou Donc en deux mots Et en fait c'est un bourrin chinois Voilà Et je me suis dit voilà Je vais l'appeler Tao Kou Ça reste dans le thème Et bon bah Tao pour les intimes Parce que je ne vais pas dire son nom Voilà Mais sur le papier ça va être Tao Kou La leveuse m'a dit que je pouvais passer Quand je voulais n'importe quand pour voir les chiots Et donc j'ai été les voir deux fois Et la troisième fois où j'ai été les voir Elle m'a dit je ne suis pas là Je travaille mais vas-y viens Tu sais où ils sont Prends Tao Kou Et va le promener Et là j'étais Waouh Génial Donc du coup ça c'était il y a deux semaines Donc il y a deux semaines je suis montée On a pris Tao Kou Au début j'étais un peu stressée Parce que je me suis dit waouh Il ne nous connait pas et tout Le pauvre ça va être horrible Donc j'ai commencé à lui promener En fait là où Où ils ont l'habitude de se promener Parce qu'elle est sort Devant chez elle en fait Avec d'autres chiens Elle est sort Elle sort les chiots Juste pas loin quoi Et donc J'ai commencé là Puis il était super à l'aise en fait Il avait oublié le fait Qu'il quittait ses frères et soeurs et tout Et du coup je lui ai dit Est-ce que je peux tenter la plage Donc elle habite à 900 mètres de la plage Elle m'a dit oui oui il n'y a pas de soucis Et du coup on l'a emmenée avec nous Et on l'a emmenée à la plage Et ça s'est super bien passé Et j'étais trop contente Ça me laisse des trop bons souvenirs Et en fait Je suis tellement reconnaissante A l'éleveuse De m'avoir offert un premier contact Avant de récupérer le chien Comme ça Que je ne regrette pas du tout mon choix D'avoir pris un chien chez elle Sur ce Je vais me préparer Parce que j'ai parlé Mais le temps passe vite Et je refuse d'être en retard On s'en va chercher Et on s'en va chercher T'es un coup On est arrivé ? On est arrivé dans ton nouveau chien toi ? Où on est là ? Où on est là ? Desseins ? Regardez ce grand garçon Qui a passé la nuit dans son panier Sans faire de bêtises Ah bah non Je viens de te dire Sans faire de bêtises Bon je me suis élevée A 5h pour le sortir Parce que c'est encore un bébé Il ne peut pas se retenir toute la nuit Mais il n'a pas fait de bêtises C'est un grand garçon Bon du coup Ça fait 5 jours Qu'on a récupéré Tao T'es là Mon petit boudin Oh mon boudin Oh mon boudin Oh mon boudin Non Ça se passe plutôt bien Il est très très à l'aise C'est beaucoup d'énergie à canaliser C'est encore un bébé Mais ça se passe bien Il n'a rien détruit dans la maison Parce qu'il vit dans la maison Du coup il y a beaucoup de choses à lui apprendre Pour pas qu'il sache ce qu'il a le droit de faire Et ce qu'il n'a pas le droit de faire Il fait ses nuits dans son panier Toute sa nuit dans son panier Sachant que la porte de ma chambre Reste ouverte pour pirates Qui puissent venir Et aller dans sa hitière comme il veut Du coup lui De son panier Il voit en fait la chambre Mais généralement Il dort que dans son panier Toute la nuit Donc ça c'est plutôt cool Il a compris le principe de la propreté Ça c'est acquis Par contre c'est encore un bébé Donc physiquement Il est incapable de se retenir Trop longtemps C'est physiquement impossible Du coup je mets un réveil la nuit Pour l'instant Pour le sortir la nuit Et qu'il y ait le moins de pipi possible Dans ma maison Et donc oui Il a compris le principe de la propreté Là on va commencer à apprendre la solitude Parce qu'il va bien falloir Que je reprenne le travail un jour Et sinon C'est un super chien Il apprend très vite On a déjà appris le Assez Pas touché Je sais pas En deux séances Il avait déjà compris le principe Il est un petit peu brutal avec Pirate Du coup Bon bah c'est pas les meilleurs copains du monde Mais bon On va dire que Pirate le supporte Après je m'en fais pas trop Ça va venir Faut laisser le temps aux deux de faire connaissance Mais bon Voilà Ça reste un bébé Deux mois et demi Il y a beaucoup d'énergie à canaliser Donc il y a beaucoup de travail Mais à côté de ça Il est super Vraiment il est super Et quand on sort On a été à la plage On va dans les champs On va partout Il est toujours en liberté Ou quand il y a des petits Parce que Il y a tendance à sauter sur les petits Donc pour dire bonjour Évidemment On le rattache en longe Mais sinon la plupart du temps Enfin il est beaucoup en liberté Et ça se passe très très bien Ça y est Il a compris son prénom Donc voilà Maintenant il n'y a plus qu'à travailler positivement Et puis Ça va être que du bonheur Du coup voilà Cette vidéo n'a peut-être pas Beaucoup d'intérêt Pour beaucoup de monde Mais moi Elle va me permettre De garder un souvenir Parce qu'en plus Tau est arrivé Dans un moment de ma vie Qui était plutôt compliqué Parce que j'ai des problèmes de santé Assez sérieux Et je vous avoue Que ça me permet De me concentrer vraiment Sur De ne plus y penser Et de me concentrer Vraiment beaucoup Sur Le chien Et Voilà Je l'aime déjà Très 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 fort Donc voilà Comme je vais l'amener partout Avec moi Je pense que vous allez le voir Dans Beaucoup de vidéos Parce que J'ai envie qu'il me suit Partout Et Voilà J'ai envie que ce soit Mon compagnon d'aventure Donc Donc voilà Sur ce N'hésitez pas A vous abonner Et Salut T'est parti T'est parti T'est parti – Sous-titrage FR 2021